Nous allons, pour cette session, avoir deux communications qui traitent un peu des régions d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, qui sont en cela un peu complémentaires. Donc la première communication est présentée par M. Federico Meneghini Sassoli, qui est en train d'un historien qui vient de l'université de Pavi et qui travaille sur une thèse, une thèse, voilà, pardon, une classe à la vanille, une thèse sur l'histoire industrielle et du chemin de fer, l'intégration manquée, projet et retard dans la construction ferroviaire au service de l'industrie parisienne et barcelonais. Et là, alors nous avons peut-être un des aspects de votre thèse, c'est les célébrations et leur absence lors de l'inauguration des lignes de chemin de fer des parties italiennes de l'Empire autrichien. Vous avez 20 minutes, je vous laisse la parole. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Federico Meneghini Sassoli, doctorant à l'Université de Pavi. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des célébrations de l'absence dans la partie italienne de l'Empire autrichien, comme le titre vous indique de manière pas trop synthétique. Alors, la période analysée sera très brève du point de vue historique, mais pas trop sur le point de vue de ces conférences. Donc, trois ans, de 1857 jusqu'en 1859. Et concerna trois inaugurations différentes, Trieste, Trento et Bolzano. J'irai commencer par un très petit encadrement du réseau ferroviaire de l'Empire, en particulier de sa partie italienne. En Italie, la première directrice importante construite par l'Empire autrichien a été la Ferdinandéa, qui j'ai ici mis en évidence en bleu. Et c'est une lignation importante pour plusieurs raisons. Des raisons politiques, parce qu'elle unifiait les deux capitales du Royaume de Lombardie-Vénécie, Milan et Vénice. Mais aussi technique. La ligne était donc 267 kilomètres. Mais son exceptionnalité n'était pas dans la longeur. Il y avait des lignes bien plus longues, déjà à l'époque. Mais du fait que dans le côté vénécien, il y avait grâce à un pont de presque quatre kilomètres, les plus longs de l'époque au monde. Et Vénice a cessé d'être unis pour devenir un péninsule, irrévocablement lié à la terre ferme. Ce fait, au début, n'était pas du tout apprécié par les citadins de Vénice. Et pas au tort, je dois ajouter, parce que, par exemple, en 1848, l'armée autrichienne a utilisé ces ponts-là pour regagner la vie pendant les insurrections. Bon. Une fois que la connexion entre la Lombardie et la Vénécie a été complétée, il devenait bien important de les relier au reste du réseau de l'Empire, alors en construction. Ceci s'est développé sur deux axes différents. L'un, proprement relier à la Ferdinandéa, le premier, et reliant Véron d'un côté à Innsbruck, en passant par le reste du Tyrol, duquel j'ai mis ici sa carte. Et l'autre, de Trieste vers Vienne, en passant par la Carniola, à droite, et la comté de Gorizia-Gradisca, à gauche. L'inauguration de cette deuxième ligne était très attendue, tant sur le territoire de l'Empire qu'à l'étranger. De nombreux reportages étaient en présence dans les journaux français aussi. Les travaux se poursuivront pendant sept ans, et commençant en 1850, accompagnés également d'une cérémonie au cours de laquelle l'Empire posait la première pierre à Trieste de la gare. Et nous voyons, comme les mois précédents, de nombreux journaux ont publié des nouvelles concernant les arrives à Trieste et à l'inauguration. Pour exemple, dans la Gazette de Trento, mais aussi dans l'Anel ou le Diavelette et plusieurs d'autres, on peut suivre presque quotidiennement le déplacement des membres de la cour impériale vers la ville, participer à la cérémonie. Pour la cérémonie, Trieste a été remplie de festons, de drapeaux et de structures temporaires. Elle s'est transformée en véritable scène pour montrer l'unité impériale et sa puissance. Partout, la ville rigorgée des symboles impériaux de la maison d'Autriche et de la ville de Trieste. Les yeux d'inauguration se trouvaient à quelques mètres de la gare voyageur, sur les voies. Un pavillon impériale avait été érigé au bord de la voie ferrée, pour les personnalités plus importantes de la cour et de leur hôte. Derrière, deux tribunes étaient destinées à les autres fonctionnaires et, derrière encore, plusieurs autres pour les soldats et les employés de l'État. Devant ceci, d'un autre côté de la voie, avait été érigé un grand hôtel surmonté d'une croix d'or. Et derrière cela, un seul, grand, très grand, tribune pour les habitants de Trieste, des jardins temporaires pour construire autour de ces emplacements, et aussi deux, non, trois différentes fontaines temporaires aussi, remplies avec des eaux et des poissons dorés. Il y avait des drapeaux bicolores partout dans les rues, beaucoup d'entre eux inténuels aux fenêtres. Des fontaines, devant la gare, ont été construites sur sa place, encore inactives. Et, entre les deux, il y avait un arc de triomphe, temporaire aussi, fait en bois, et sur un modèle romain, avec trois arcs différents. Et, ce n'est pas nouveau, ce truc-là. Il y avait aussi des arcs de triomphe pour les premières visites de l'empereur Ferdinand Ier, 1843 et 1844. La photo que j'ai insérée, en effet, représente l'arc de 1844, pas celui de 1857, parce que, malheureusement, nous n'avons pas de représentation directe de cet arc-là. On a la description des journaux, et c'est assez proche. Pas au premier, mais au deuxième de Ferdinando. Pendant ce temps, tant à l'époque que dans l'arsenal, il y avait de nombreux navires couverts de décorations, soit de guerre, soit de marchandises. La gare de la vie du bataillon d'honneur, appelée duca Ranieri, était alignée dans les rues. Ce deuxième bataillon, c'est très important et c'est très présent dans les journaux. Et duca Ranieri, c'était l'ancien vice-roi du Royaume de Lombardie-Venessie, Ranieri Giuseppe de Asburgo-Lorena, qui était à l'époque enterrée dans la cathédrale de Bozzano. J'imagine que ces répétitions très suivantes duca Ranieri, c'était pour réaffirmer aussi la liaison entre la maison d'Autriche et le Royaume d'Italie et Trieste, que c'était à côté d'entre eux deux. Passons maintenant à la cérémonie, le 26 juillet 1957. Ici, j'insère la seule image qui représente directement la célébration, une lithographie contemporaine, de laquelle on peut voir le pavillon impérial, les plus eaux, et une des tribunes des eaux fonctionnaires derrière celui, l'empereur, la cour au centre, et en face, l'atelier est au centre de la locomotive Miramare. Et nous observons cette image, et en acceptant qu'elle représente assez correctement l'événement, même si on voit qu'on a seulement la locomotive, pas le reste du train, et j'imagine que l'empereur n'est pas arrivé, elle est locomotive. Donc, on verra. On peut remarquer que c'est un détail dont les journaux ne nous parlent pas. Les yeux, ils sont divisés en deux, côté impérial et côté citadin. Avec la religion, les yeux, à côté citadin. Ça, c'est souvent dans l'empire. La religion locale est très importante. Ici, c'était le catholicisme. Mais, si on regarde les drapeaux, on voit qu'ils sont inversés. On voit les drapeaux impériaux, dans le côté citadin. Les drapeaux jaunes, jaunes noirs de l'empire autrichien. Et, dans le côté impérial, on voit deux drapeaux différents de la ville de Trieste. Blanc et rouge, avec, au centre, on ne peut pas les remarquer trop, mais, oui, il y a les fers de l'anse, stylisés dans les drapeaux. L'ouverture de la cérémonie est donnée à 9h30 par deux coups de canon tirés depuis le château de Trieste, marquant l'arrivée de l'empereur entrant au bord du wagon impérial, remarqué par l'occupatif Miramare. Ils sont suivis par des salves provenant du fort Creche, qui n'existe pas plus aujourd'hui, puis des navires de guerre dans les ports. À 10h30, c'était un long voyage, le convoi serait au podium. Le convoi impérial est reçu par les autorités de la ville, dirigé par le podestat de Trieste, mais aussi l'évêque. Ensuite, on a deux discours différents, un discours impérial et un citoyen, sur l'importance de cet événement et de la résion entre les deux villes et les départis de l'empire. Ensuite, l'empereur se lige vers la gare, où, après la bénédiction de l'évêque, il pose derrière Pierre, fermant derrière un petit sac avec des pièces commémoratives, en plein de la gare et en plein de la ville de Trieste, à 1850, le début de la construction. Il fait ceci avec trois coups de marteau. On verra les trois répétés beaucoup de fois dans ces célébrations-là. Oui, la célébration religieuse, avec chorale, salme, après voler des fusils de la gare d'honneur, et les bâtéries, soit du fort que du port. Ensuite, la locomotive est baignée par l'évêque. Bénin, par l'évêque. Après, ces moris se placent tous ensemble vers l'entrée de la gare. Ici, nous trouvons une nouvelle salve. Et pour celle-ci, pas pour celui-là avant, et tous les autres après, tous les journaux de Trieste précisent spécifiquement qu'il y a 21 tirs. Toujours. Cette représentation, j'imagine que c'est assez un peu représentative, mais ils ne donnent pas une interpretation officielle. Peut-être que c'est évident pour les contemporains. Mon hypothèse est que c'est trois fois sept, donc combinant les sept années de construction de la gare et les trois de la Trinité. Après, on a une autre salve, des 21 coups de tir, et un tédéum. Après, l'Empereur passe en réserve et revue des troupes déployées accompagnées par l'île impériale en italien. Il y avait plusieurs versions de l'île impériale, les caisses de Rhymne. Et les deux fontaines de lesquelles je vous parlais avant, ils sont activés devant la gare. Ça, c'était aussi symbolique, parce que de la même date, il a été activé la gare, mais aussi l'aquéduc d'Orisina, qui est réformée dans la ville de Trieste. Il commence alors un marche triomphale, qui départe la gare, passe sur le triomphe, et va vers le palais imperial, choisi pour l'occasion, le palais de la locotenenza austriaca, une piatta grande. D'après, la foule est séparée par les deux lignes de garde urbaines et dans un grand uniforme. Il arrive au palais à 11h30, marqué par un troisième, donc on revoit les trois, le grand sable de Vente et Ancou, par le fort, le château, la navire, et aussi les batteries costières. L'Empereur est à malheureux à la réception, où il recevait les autorités locales, les autorités religieuses et les grands industriels de Trieste. Parmi eux, on trouve notamment la direction des Oils d'Autrichien, la grande compagnie de transport maritime, et le chevalier ingénieur Guéga. Car le Guéga était le grand ingénieur qui a conçu la traversée du Semmering et aussi l'adhésion entre Vienne et Trieste. À 15h30, donc après quatre heures de reçu, les banquets commencent. Malheureusement, nous n'avons pas les menus de ces banquets-là, mais nous savons qu'il y avait neuf tables, huit places de table impériale, donc encore trois fois trains, et sous les toits, il y avait tous les plafonds, il y avait tous les symboles, les armoires de la maison d'Autriche et de plusieurs villes liées par le train. La soirée, la cérémonie déménage à nouveau, et c'est double. D'un part, nous avons la cérémonie impériale, qui se déplace vers l'arsenal de Lloyd. Dans l'autre, pour inaugurer un bateau de guerre, appelé Imperatore. Entre-temps, on a une fête populaire dans les rues de la ville, avec beaucoup d'alberi de la cocagne, des mâtes de cocagne, et un peu partout, et ça durait tout l'après-midi. Après, les deux fêtes se réunissent à nouveau dans les théâtres, dans lesquels l'impérior a eu une nouvelle inauguration, l'inauguration de l'illumination au gaz, activée pour la première fois à cette date-là. Et ça a prédit un impériale toujours présent, et après on a une pièce de théâtre, le PPD, l'Opéra Bouffe. Ici, j'ai placé ici un petit quart de Trieste à l'époque, lié à un des trucs célébratifs publié par les oeils d'Autrichon, pour montrer comment s'est déplacée la fête de la ville. Cependant, cette célébration-là n'est pas limitée aux événements même. En effet, on a plusieurs ouvrages à publier pour l'occasion. Entre la collection d'images, pour l'honneur de l'inauguration impériale de la ligne de L'Aibach, donc de Ljubljana jusqu'à Trieste, ils ne parlent pas de Vienne, ça c'est intéressant, je pense. Après, on a aussi des livres, Trieste à son apertois à la ferrata, publiés en quatre langues différentes et donnés à des hôtes importants de la fête, par les oeils d'Autrichiens, pas par l'empereur. On a aussi un total commémoratif et de plusieurs lithographies sur les journaux. Maintenant, on voit que dans plusieurs de ces représentations-là, on a une symbologie recourante, la question d'Ural à la mer. Par exemple, si on regarde le taux d'arc commémoratif, on voit d'un côté le train et au-dessus, le symbole de Vienne, la croix. D'un autre côté, on a un bateau et au-dessus, le symbole de Trieste avec les fers de danse. Donc, ces symboles-là sont aussi présents dans la lithographie avec les trains au-dessus ou les navires en bas. On est présents aussi dans les peintures de l'époque. Et je trouve que c'est intéressant que représente très bien la gare de Trieste, que c'était une gare construite sur la mer avec du terrain gagné de la mer et avec un système de transport intermodal dès qu'il était conçu. Je passe maintenant à 30. La deuxième partie, moi, majesteuse de cette recherche, est des inaugurations sur Dax Verona-Innesbrooke. Le projet est du 1er juillet 1853, de l'ingénieur Luigi Negrezi, bien qu'il a travaillé beaucoup sur Suez, il est devenu assez fameux pour ça, il était aussi dans le paluant de Trento et il a conçu ces lignes-là, dans cette terre. La inauguration prévue d'origine pour 1858 de toute la ligne Verona-Bonzano est assez difficile, soit pour des difficultés du trésor imperial, qui est de changer la société, et pour ça, la société publique est devenu une société privée, la Société des strades ferrées de l'Australie Meridionale, de Lombardo-Venet et de l'État centrale, qui n'est pas encore là, en 1858. L'autor du réseau s'est décédé, par le monde de l'ingénieur Negrezi, la Gazette de Trento lui donne une necrologie, pour l'occasion, et c'est surtout con plus la question, la modalité d'ouverture. Si faudra attendre Bozzano ou si on peut ouvrir aussi déjà à Trento ? Il y avait toujours des nouvelles différences, un confus entre eux. Et ces confusions, c'était exaspérant pour les habitants de Trento, comme la Gazette a écrit à plusieurs reprises. En effet, dès le mois de septembre, quelques trains de marchandises et avec des particuliers auxquels c'était permis de monter sur ce train-là, mais pas officiellement, s'est déplacé de Verona-Trento, mais sans aucune ouverture officielle. Depuis janvier, la gare était aussi occupée par le personnel de la société privée, mais ici, pareil, pas d'ouverture, c'était pas actif, mais avec les employés. La nouvelle définitive de cette ouverture-là sera connue le 14 mars, donc plusieurs mois après l'ouverture de la gare et le train qui se déplace. Lorsque la Gazette de Trento recevra les horaires de train qui ont été déjà fixés jusqu'à Bolzano, ou si c'était pas près, mais ce qui est le plus intéressant de ça, c'est que la Gazette, il ne manquerait pas de souligner beaucoup, ces horaires ne sont pas arrivés par la société, ils sont arrivés par un particulier qui avait reçu, presque un secret, ces feuilles, contenant des informations importantes telles que l'ouverture et ses horaires. L'approche du 23 mars, l'entreprise et les horaires précédemment communiqués, sans toutefois un commenté. Elle effectuera ensuite des inspections différentes. La première, par la Direction générale des opérations, l'ingénieur d'idées, qui vérifia comment un parti de la station sera consacré au café. La Direction et aussi la Gazette de Trento sera bien heureux de ça, que ça va aider les voyages, va les rendre plus confortables, surtout lorsque le prochain tronc de la ligne sera ouvert. La deuxième inspection, ce n'est pas par la société, mais c'est par la cour impériale, par le majordome du Royale de Lombardie-Vénestie, le comte Vicky, pour vérifier que tu as un ordre. Ça sera trois jours avant l'ouverture. Mais il ne restera pas à Trento et partira le soir même pour retourner à Véronne. Mais, c'est au moins la chose la plus intéressante de cette ouverture-là, c'est qu'on a deux voces différents. Alors, dans la gadetta de Trento, il y a plusieurs fois que, deux jours avant le 23 mars, que cette ouverture-là se déroulera dans les séances les plus complets, souignant que ce n'est pas certainement la pire faute de la société de gestion. Il y avait bien pire chose à critiquer, et pas l'ouverture comme ça, comme si on pouvait s'y attendre, les numéros suivants ne mentionnent aucune cérémonie. Il part du chemin de fer que le 28 mars, et sougnant les difficultés rencontrées par des clients pour payer billes au bord dans les trains. Et le 1er avril, donc, quelque chose après, on a un numéro assez analysant et assez complet, approfondi, sur les rôles économiques du chemin de fer au Tirol. Mais, là encore, on ne voit pas d'ouverture, on ne voit pas de référence à rien. L'historienne Laura Facchinesi aussi, assez récemment, soutient également cette version-là. Bon, alors, c'est rien passé. Peut-être, mais, dans le même temps, le journal de Rovereto, il Corriere Tyrodese Rovereto, une autre commune traversée par le chemin de fer, nous raconte que le 28 mars, que le 23, donc, avant, il y avait une petite inauguration, pas par la société, mais par le local, des locaux. Au cours de laquelle, les habitants de Rovereto, y compris les podestats de Rovereto, ont été reçus à 30 par les podestats de 30, et l'évêque et tous les notables. Ils ont été invités à déjeuner ensemble, accueillis par la fanfare civique de nombreux habitants. La Gazette de Vénice aussi, réplie une autre fois par la Gazette de France, c'est le risque même de donner le nombre à déjeuner, de convivre, 90, la 7 juillet. Cette affaire, reste assez vague et je n'ai pas trouvé encore des réponses. Président. D'après, on passe maintenant à une ouverture certaine, la cance de monivre. Bosne. Nous passons maintenant à l'inauguration de fer vers Bosne, qui était grandement très attendu, beaucoup moins que Trieste, bien sûr, mais elle aussi a quelques soucis parce qu'elle passe au derrière plan, derrière les éléments bien plus important de l'époque. Parce qu'entre Marse et mai, il y avait le 26 avril, la déclaration des guerres de l'Empire au Royale de Sardegne. Impliquant aussi la France, liée au Royale de Savoy par une alliance défensive, tant qu'il y a le début de la deuxième guerre d'indépendance italienne. Mais quand même, on a fait une célébration avec quelques cérémonies parce que c'est un petit parallèle avec Trieste. La célébration commence à 10 heures avec un premier rendez-vous à la Garde 30, après les 30 départs demi-heure après et après une heure de voyage, ils atteignent Mezzo Corona, pas trop loin de Bolzano, où ils sont accueillis par des salves de mortiers locales à côté de l'église. Et les journaux nous racontent que la fumée couvrant toute la montagne. Vers 12h20, ils arrivent à Bolzano, où il y a plusieurs habitants stationnés sur les collines autour avec des parapluies colorées et vêtues de leurs costumes nationaux. Donc on voit déjà une différence d'un même comté du Tirol entre la nationalité de Bolzano et de Trento. Après, on a, comme d'habitude, des banquets, ici à l'hôtel Kaiserkron, accompagné par l'orchestre municipal de Bolzano mais aussi de Trento qui accompagna le voyage en train. et on a pris des toasts de champagne et aussi pour célébrer des nouveaux voisinages de Deville. Le Trento parta assez tôt parce qu'il reparte à 15h30 pour Trento. Un peu trop tôt selon les journaux parce qu'il n'a pas donné la possibilité de voir l'opéra au théâtre Bolzano de Marta qui était jouée le même jour. Et... Tac. Ok. Cet événement nous montre plusieurs particularités. Le départ c'est de Trento pas de Véron donc c'est un caractère locale. Mais il y a quand même quelques rappresentants de l'administration ferroviaire pas trop important donc un peu ce garde c'est une dimension locale. Le convoi était remorché par deux locomotives différents. La première appellée Trento l'autre est Bozen en allemand qui d'après la description des journaux il avait un peu un symbole comme quand j'ai vu pour Miraman les drapeaux de la ville l'armor de l'empire ok et un entre les deux mais on ne connaît pas lequel est habillé en mariage avec des voiles blanques et roses et des guirlandes pour montrer le mariage entre deux villes selon les journaux de Trento unis toujours. Pour la journée les Bozeners Zeitung avaient préparé aussi une édition spéciale avec deux dessins la représentation de la ville de Bozano et une carte de la ligne Verone Bozen et la première page est d'orne aussi des guirlandes vertes avec des locomotives qui ont fait le voyage et quatre armoires différentes on a Ada la première commune du Tirol traversée par les trains de l'autre côté on a Rovereto le deuxième et au centre on a Trento d'un côté et Bozano d'un autre malheureusement ce n'est pas de la première plus récupérante j'ai essayé plusieurs bibliothèques mais je n'ai pas de trouver mais il est très bien décrit par la Gazzetta de Trento ici j'ai essayé un peu de rappresenter ok cet événement est également célèbre par quelques publications pas un numéro comparable à Trieste mais il y a quelque chose il y a un poème publié sur les journaux pour la célèbre réunion des départis du Tirol et après un échange de remerciement entre les deux Gazzetta la Bozner-Zeitung et Gazzetta de Trento au cours de la deuxième année il y a un tableau pente 1860 avec la vue de la gare depuis Griez qui se monta à côté de Bolzano c'est pente ces tableaux-là mais une collection d'images imprimées à Vienne appelées pour commémorer l'ouverture entre Verona et Bolzano dans Pas Trento n'est pas nommé en 1859 ici nous pouvons voir que si d'un côté la fête était locale dans le reste de l'Empire il y a une autre perspective et si on regarde mieux ces collections-là d'images j'ai trouvé très intéressant une petite comparaison qu'on peut faire entre la représentation de Trento et de Bolzano dans ces images du pont entre Gottfried Silos originaire de Bolzano dans cette locale on voit un Trento où bien que la gare est au centre ce n'est pas visible ce n'est pas invisible c'est à côté de l'Adige il y a le carre et la ville bien que deux fois à l'époque plus grande de Bolzano et vu comme un toile de fond pittoresque il y a un avant-plan les ruines les paysans et les fleuves qui sont les protagonistes mais si on regarde de l'autre côté de Bolzano nous voyons une vie complètement différente on voit au centre le chemin de fer bien visible qui est sur la ligne avec même un documentif qui se soigne de la gare insufflant et même temps nous voyons de nombreux colonnes de fumée s'évédées à ville qui nous apparaissent presque enterrement c'est pas caché et ce film là c'est un autre symbolique de l'industrie et de la modernité de Bolzano ok c'est presque là merci enfin sans être une histoire de l'art je voudrais vous présenter ils sont assez obsolés des caractéristiques de cette représentation de la détriente par rapport à l'autre et on peut montrer que ce paysage est représenté d'une manière qui n'est pas très différente de la manière avec laquelle Paul Bride deux siècles avant a représenté les ruines romaines conclusion pour conclure cette présentation éclectique je pense que les données recueillies sont assez intéressantes il y a beaucoup de parallèles avec la présentation qu'on a vue de Madame Bourguignon et un élément qui unit ces trois cérémonies c'est le désir de réaffirmer des liens qui unit la plupart des parties de l'Empire c'est le vrai concept très européen de diversité dans l'unité ces cérémonies prennent un certain valeur profondément individuelle où l'accent est mis sur les différents unions on voit parfois ces réunions Trento-Boltzano parfois Bolzano-Vérone Trestes-Lubiana ou Trieste-Vienne je pense que cette ambiguïté est très représentative de la façon dans laquelle les lignes ferroviaires font elles-mêmes partie du réseau et ne sont pas simplement des lignes entre deux points plusieurs hypothèses présentées dans cet exposé nécessaires ayant des études plus approfondies pour être explorées en particulier la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé en effet à Trento je suis désolé pour mon français et merci beaucoup pour votre attention merci monsieur Meninghini pour cet exposé d'inauguration dans des territoires sensibles puisque je crois qu'on parle allemand à Bolzano j'ai l'honneur d'appeler monsieur Jacquolin il peut nous rejoindre ici sur la table de présentation donc monsieur Henri Jacquolin une grande expérience une grande carrière de diplomate est un grand spécialiste de l'Europe de l'Est ou centrale mais je sais que vous en fichez ou m'avez dit que peu importe c'est c'est là-bas donc voilà dans l'Est quand même de l'Europe monsieur Jacquolin a été président de l'association internationale d'histoire des chemins de fer dont il est le président d'honneur et il nous fait l'honneur d'être présent et je dois souligner parce que ça a quand même un impact actuel monsieur Jacquolin a été co-président du groupe de Minsk médiateur du conflit du Haut-Karabakh qui a quand même une résonance contemporaine assez évidente et aujourd'hui monsieur Jacquolin va nous parler du chemin de fer transfrontalier entre l'Autriche-Hongrie et la Roumanie vous avez la parole monsieur Jacquolin la première voie ferrée qui a relié la Roumanie à un pays étranger a été mise en service le 15 décembre 1869 1859 de Soucherba qui est une province autrichienne alors ce premier franchissement de la frontière roumaine par une voie ferrée qui aurait dû faire normalement l'objet de grandes célébrations n'a pas fait l'objet d'une inauguration pourquoi ? pour au moins cinq raisons sinon six la première raison tenait au fait que la mise en service de cette ligne est intervenue un mois et demi après l'inauguration de la ligne reliant Bucarest à Diorgio cette voie ferrée qui était la première construite en Roumanie avait fait l'objet de grandes festivités elle était longue de 67 kilomètres et avait surtout ouvert au commerce roumain le port le Danube elle ne visait pas donc à relier la Roumanie à la Bulgarie qui était voisine puisqu'en face de Diorgio il y avait le port de Roustiouk et une voie ferrée qui conduisait à Varna donc ce n'était pas l'objet ce n'était pas de se relier à ce qui n'était pas encore la Bulgarie mais encore l'Empire ottoman à l'époque et l'absence d'un pont sur le Danube impossible à construire tellement le Danube était large ne permettait pas donc la ne permettait pas la connexion entre les réseaux ferrés des deux pays ça c'était la première raison la seconde raison c'était la première raison alors en fait organiser une inauguration de la ligne sous Chéava Romane aurait obligé les officiels de Bucarest à parcourir pour gagner Romane 500 kilomètres en calèche en plein hiver dans un pays dépourvu de toute route ça voulait dire 4 ou 5 jours pour y aller et autant pour le retour donc c'était au-delà du possible c'est la première raison pour laquelle la ligne n'a pas été inaugurée la deuxième raison c'est que la deuxième raison c'est que cette liaison qui était voulue par l'Autriche n'était en fait qu'un second choix pour l'Autriche comme le montre cette carte au début des années 60 le principal objectif ferroviaire de l'Autriche était de se relier était d'atteindre la mer Noire par la route la plus directe à Odessa pour ouvrir comme disaient les Autrichiens l'Europe au commerce de la mer Noire alors l'Autriche avait proposé à ce moment-là au gouvernement tsariste la construction d'une voie ferrée sous Litsa à la frontière de la Pucoline jusqu'à Odessa en passant par à travers la Bessarabie à travers Kyshinov et Kyraspol cette voie ferrée prolongeait la grande ligne qui avait été construite par les Autrichiens de Vienne à Limberg capitale de la Galicie en passant par le nord des Perpates et elle avait été prolongée jusqu'à Tsernowitz alors l'Autriche avait fait miroiter cet projet de voie ferrée aux Russes en disant que c'était le maillon d'un futur axe Londres Bombay et le gouvernement du Tsar a considéré lui que cette liaison n'était pas pour lui avantageuse en fait que se passait-il à Moscou on regardait plutôt du côté des Balkans je rappelle que le traité de 1856 qui avait mis fin à la guerre de Crimée et qui avait donc été une défaite pour l'Empire russe avait mis fin au rêve russe d'accéder aux mers chaudes par les détroits parce que les détroits leur avaient été à ce moment-là fermés donc les Russes se sont dit comment accéder aux mers chaudes ils se sont dit la seule solution c'est de passer par les Balkans et d'atteindre l'Adriatique d'où les projets que la Russie a monté à ce moment-là de voie ferrée transbalkanique pour essayer de contourner les détroits donc c'est par les Balkans que la Russie envisageait d'aller aux mers chaudes et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas accepté le projet qui lui avait été proposé par l'Autriche mais a plutôt voulu se rejoindre la Roumanie pour pouvoir atteindre les Balkans alors donc cette intention a commencé à se préciser le jour où le gouvernement du Tsar a proposé au baron Ungern-Sternberg de prolonger jusqu'à Jach jusqu'au Prout jusqu'à la rivière Prout alors donc l'Autriche a dû se rabattre sur une liaison qui aboutissait à Galates sur la carte à travers la Moldavie mais Galates était beaucoup moins intéressant pour l'Autriche que Galates que l'Odessa car ce port qui était situé sur le Danube était à une centaine de kilomètres de la mer Noire et même même si une voie ferrée avait été construite en 1860 par la Turquie entre Tchernabraud et Constanza qui racconcissait le trajet menant à la mer Noire et qui évitait surtout le delta qui n'avait pas encore été aménagé pour la navigation flu donc la compagnie qui était préside la compagnie qui construisait la ligne de Bucovin qui était présidée par von Offenheim a alors sollicité du gouvernement la concession d'une ligne allant de Souchiava à Galates et à Bucarest elle a obtenu une concession provisoire en 1867 mais suite à une délibération ultérieure du parlement de la Roumanie le décret 1516 du 21 septembre 1868 ne lui a finalement attribué à Offenheim que le réseau du nord de la Moldavie donc il n'a obtenu comme vous le voyez sur la carte que Souchiava ainsi que les deux antennes conduisant l'une à Yash et l'autre à Botochal donc il faut voir dans cette volte-face du gouvernement roumain une des suites des manœuvres de Strasbourg un des barons du rail de l'époque qui a réussi à se faire attribuer lui le réseau du sud de la Moldavie donc la concession d'Offenheim se limitait donc à Souchiava-Roman 102 kilomètres et à deux antennes l'une de Pachkan à Yash qui faisait 76 kilomètres l'autre de Verest Botochal qui faisait 44 kilomètres soit au total 222 kilomètres c'était donc une lourde déception au Van Offenheim dont la compagnie a pris à ce moment-là le nom de Lamberg Cernovits Yash une raison de plus pour ne pas célébrer le frangissement de la frontière au sud de Souchiava en revanche cette liaison avait pour la Roumanie de très gros avantages de triple avantage de permettre 1 l'exportation des céréales de cette région 2 de diriger le trafic autrichien non pas vers Odessa mais vers Galatz et enfin de relier à l'étranger Yash qui souffrait de ne pas avoir été retenue comme capitale de la Roumanie qui avait été créée en 1859 par l'union des principautés de Valachie et de Moldavie 3 troisième raison déception supplémentaire la ligne qui avait été mise en service en 1869 par Offenheim qui atteignait donc Romane était totalement isolée car la voie ferrée que Strasberg avait obtenu le réseau du sud devait construire n'était pas au rendez-vous suite au scandale bien connu sur lequel je ne développerai pas ici mais il y avait un énorme scandale qui avait donc reculé qui avait repoussé la date de la construction de cette voie ferrée par Strasberg la voie ferrée n'a été mise en service en fait qu'en septembre 1872 c'est-à-dire 33 mois plus tard alors donc à quoi bon inaugurer un moignon de voie ferrée qui aboutissait à un cul-de-sac situé au milieu de nulle part quatrième raison le barreau de 76 kilomètres qui devait relier Pachkane à Yash n'était pas encore construit une raison de plus pour ne pas inaugurer pour reporter l'inauguration le jour qui est le plus important pour les Moldaves c'est-à-dire le jour où cette voie ferrée aboutirait à Yash cinquième raison indifférent opposer la Roumanie et la compagnie Lamberg Cernovich Yash sur le point de jonction de leur réseau le tracé qui avait été retenu par Offenheim ne satisfaisait pas la Roumanie parce qu'il reléguait la desserte de Yash et de Botochan à des antennes la Roumanie aurait préféré comme le montre le tracé en vert que le Linn prenne naissance dans la haute vallée Siret près du village de Siret et serve Botochan et Yash afin que la capitale de la Moldavie soit reliée directement au nord à l'Autriche et au sud à Bucarest et à Galates donc l'Autriche n'était pas favorable à se tracer pour deux raisons d'abord il était un peu trop proche de la frontière de la Russie dont l'Autriche commençait à se méfier dont elle commençait à redouter l'influence croissante dans les Balkans et d'autre part ce trajet augmentait la distance d'environ 80 kilomètres mais de l'heure que l'Autriche était soucieuse d'accéder à Galates par le chemin le plus direct elle avait fait le choix logique de mettre le point de jonction près de Souchava donc la Roumanie était en position de faiblesse par rapport à la puissante compagnie dirigée par Vanhofenheim elle a dû s'incliner Botochan a été reliée en 1871 par une antenne elle a décliné en revanche le petit village de Pachkagne qui était le point de jonction des deux lignes lui où a été créé l'atelier de réparation de la compagnie a connu un sort à peu près semblable à celui de la Roche-Migène en France une ville construite véritablement autour du chemin alors l'inauguration comment s'est-elle passée alors d'abord il y a eu encore un dernier conflit qui opposait la compagnie concessionnaire et la Roumanie et les auteurs higroumaines sur les modalités de l'inauguration de la ligne de Pachkane Yash il y a deux sources qui rendent compte de cet événement un article factuel du journal local qui s'appelait Courrier-Roule des Yassis du 6 juin 70 donc quelques jours après l'inauguration et un livre publié en 1983 par Ian Mitikan sous le titre Un siècle à travers la guerre de Yash il s'appuie sur des documents dont il ne cite pas mais son auteur pimentent le récit de l'inauguration de quelques réflexions assez vachardes sur le comportement de la LCJ et des Autrichiens la LCJ donc l'Ing Lambert sur Marie-Jarch souhaitait que la ligne soit inaugurée au plus tôt afin de prendre date pour le versement pour la mise en route de la garantie prévue par la concession donc elle a proposé la date du 1er mai 1870 elle a demandé à ce moment-là la constitution d'une commission technique chargée de vérifier l'état du réseau celle-ci lors de l'inspection qu'elle a faite entre le 23 et le 30 avril a constaté de nombreuses déficiences deux ponts n'étaient pas achevés les terrassements des villes de Coste et Siret s'étaient faits avec de la terre jaune et pas du vrai remblai les bâtiments des gares n'étaient pas terminés à l'intérieur notamment celui de Yash où il manquait toutes les portes et la marquise était limitée à un simple squelette de fonte il manquait six aiguillages il manquait la bascule et tous les signaux et beaucoup d'autres choses signalées par le rapport donc le 13 mai quant à Kouzino qui était ministre des travaux publics de Roumanie envoie une lettre à Hertz qui était le président du comité roumain de la compagnie Lamberg-Tzernevi-Chiash portant à sa connaissance les constatations de la commission et lui indiquant que la mise en service de la ligne ne peut avoir lieu ne pourra avoir lieu tant que la ligne LCJ n'aura pas respecté toutes les conditions prévues par la concession alors ce dernier répond que je cite même s'il y a encore quelques différents il va ouvrir fois qu'il arrive Pachkaniash sinon il fermera Souché à Varoman considérant que le gouvernement est responsable des insuffisances et il ajoute qu'il va le faire savoir à tous les actionnaires au public et à l'Europe entière le 25 mai qu'Atacosino donc le ministre des affaires étrangères prévient la compagnie que le gouvernement roumain surveille les intérêts du pays je le cite il n'autorise personne fût-ce une compagnie aussi puissante que la vôtre à ne pas respecter les engagements qu'elle a contractés il ajoute que les constructions n'étant pas terminées l'ouverture officielle de Pachkaniash se feraient sous la seule responsabilité de la compagnie et que le gouvernement n'assurerait le paiement des garanties que lors de l'achèvement des travaux donc à la suite de vifs échanges de vues de correspondance entre le ministère des travaux publics et la LCJ la date d'inauguration est finalement fixée au 1er juin 1870 bien avant l'heure fixée des milliers de gens affluent vers la gare à compte le courrier roule de Yassi que je citais à 5h45 le train je cite l'article fait son entrée majestueuse dans notre ville il est accueilli par des ouras les hommes agitent leur chapeau les femmes agitent leur foulard au son de deux bandes de musique d'une militaire l'autre locale à 6h prennent place aux banquets alors si je cite encore l'article organisé dans le dépôt des locomotives transformée en une élégante salle de réception décorée de branches et de sapins de plantes exotiques de fleurs de blasons de la Roumanie et des joudettes c'est les départements les invités sont essentiellement et ça il faut le noter ceux d'Offenheim amenés par le train c'est-à-dire des représentants de pays étrangers des notables de Galicie et de Bukevin des membres des directions de Vienne et de Lamberg de la compagnie de riches propriétaires fonciers surtout c'est eux qui tenaient le pouvoir à ce moment-là et des journalistes mais pour ne pas laisser entendre que le gouvernement approuvait l'ouverture officielle de la ligne les autorités locales avaient reçu interdiction de participer à ce grand événement que pourtant dit le journal elle désirait alors Victor von Offenheim le directeur de la LCJ a porté un toast au prince régnant à la Roumanie à Iache mais surtout au conseil d'administration de la compagnie aux employés et aux entrepreneurs qui ont construit la ligne de nombreux toasts ont suivi la plupart ont exprimé le vœu que le chemin de fer ne s'arrête pas à Iache mais continue vers le Prout c'est la rivière qui sépare l'Autriche de l'Empire pour relier la Roumanie à la Russie et le toast le plus éloquent était celui de Nikolai Roslovanou un riche propriétaire qui avait cédé gratuitement un terrain pour la construction de la gare de Iache ou parfois des deux lignes alors après des propos assez convenus adressés au directeur pour l'énergie qu'il avait déployé pour l'impulsion qu'il avait donnée pour l'ouverture de cette ligne il a exprimé l'œuvre il a exprimé le souhait que cette œuvre soit achevée par la liaison entre Tsernovic Iache avec Kishinov au dessin nous sommes convaincus je le cite que grâce à cette liaison qui ferait de Iache un point de transit significatif le chemin de fer comblerait notre espoir de faire de la Roumanie le cœur de toutes les artères commerciales entre l'Europe et l'Asie pas moins reliant les nations du Levant au Couchant la route fleurie de l'industrie et de la civilisation je lève mon verre a-t-il conclu pour la réalisation de nos voeux pour l'union entre Iache et Odessa par une voie ferrée le banquet a pris fin à 21h lorsque Van Offenheim a été appelé au bureau du télégraphe de la gare pour répondre à un appel du ministre des travaux publics quant à Koshino qui le félicitait pour l'ouverture de la ligne les invités se sont aussitôt dispersés les habitants de Iache sont montrés chez eux les invités qui avaient été amenés par Offenheim qui ont été déçus par la froideur avec laquelle les autorités de la ville les avaient accueillis les autorités ne leur avaient même pas offert des chambres dans les hôtels ils ont donc été obligés de se retirer dans le train et de dormir dans le train et ils sont repartis le lendemain matin alors la fermeté du gouverne du pays et des autorités locales ont convaincu Offenheim écrit le livre dont je vous ai parlé que s'il était entré avec un train triomphal dans la gare de Iache il ne se trouvait pas dans une province autrichienne et Mithikhan parle d'une inaugurare feré approbare c'est-à-dire une inauguration sans approbation alors l'épilogue de cette affaire c'est que la jonction avec la Russie a finalement eu lieu le 1er juin 1875 donc du côté russe du côté roumain par la mise en service le 1er août 1874 de la voie ferrée reliant Iache au Prout 21 kilomètres mais tenant compte des déboires que la Roumanie avait subi avec le système des concessions ces 21 kilomètres ont été construits aux frais de l'État du côté russe par la mise en service de Tiraspol-Kishinov en 1871 comme le montre la carte et de la fin du trajet entre 1973 et 1975 alors pour l'Autriche c'était l'établissement de la liaison qu'elle avait souhaitée et proposée au gouvernement de Taris quelques années auparavant mais à travers cette fois-ci la Moldavie pour la Russie c'était faire d'une pierre deux coups c'est-à-dire une liaison à la fois avec l'Autriche et avec la Roumanie mais lorsque la Russie a lancé son armée au secours des Bulgares en 1877 cette liaison n'a pas répondu à ses exigences en raison de la différence des écartements de Russes larges et standards en Roumanie en raison de la qualité médiocre du réseau roumain qui en plus avait été endommagé par des pluies au printemps 1977 et de la mauvaise volonté de la Roumanie bien que elle était officiellement l'allié de la Russie la Russie a alors construit dans le temps record de 58 jours la voie ferrée reliant Bander à Galatz partie comme vous le voyez sur la carte en Bessarabie et partie à ce moment-là encore en Moldavie donc 285 kilomètres en 58 jours je crois que c'est un record mondial et cette liaison a permis de gagner 360 kilomètres par rapport à ce des tours qui sont les tours Pariache et Bucarest c'était donc la deuxième liaison établie entre la Roumanie et l'étranger deux ans avant la mise en service en 1879 de liaison avec cette fois-ci la partie hongroise de la double monarchie à Brasov en Transylvanie et à Orchov dans le Banat mais ce n'est qu'en 1894 qu'a été construite une liaison directe entre l'Autriche et la Russie comme l'Autriche l'avait proposé à la Russie trente ans auparavant voilà l'histoire de l'ouverture de la première ligne transfrontalière de la Roumanie en 1859 Merci beaucoup monsieur Jacquolin il faut dire que les cartes qui ont été exposées sont de la main de la plume de monsieur Jacquolin donc ça nous fait penser aux heures de géographie où l'on devait faire ses propres cartes oui exactement et monsieur Jacquolin parle roumain donc il y a des sources roumaines vous parlez un peu russe vous parlez russe vous parlez bulgare macédonien donc voilà nous avons quelqu'un qui qui sait qui parle de ce qu'il connaît et voilà la parole est au public s'il y a des questions soit à monsieur Jacquolin ou à monsieur Meneguini sur des espaces qui sont quand même très problématiques où les inaugurations sont plutôt froides que chaudes si je puis dire oui donc il y a un autre aspect de l'inauguration mais voilà on tient quand même à bien montrer qu'il y a quelque chose de nouveau même si ça a été un processus très laborieux en effet l'importance pour les autrichiens d'avoir l'accès à la mer et donc c'est déjà aussi l'exemple du grand du premier grand tunnel du summering nous avions fait d'ailleurs un colloque le premier colloque de l'association internationale d'histoire des chemins de fer et qui avait eu lieu à summering et on avait visité justement on avait été sur enfin vieille histoire mais c'est quand même ce qui explique l'importance de ces alors même moi ce qui m'intéressait ce qu'on disait avec Laurent c'est cette association terre-mer enfin les navires dans la baie de Trieste et donc l'aspect ce qui prouve bien le débouché maritime la gare est sur la mer pratiquement comme vous l'avez dit c'est ça et donc mais alors du côté des autorités maritimes il y a eu donc la présence d'autorités maritimes je suppose alors oui il y avait des autorités maritimes mais ils ne sont pas trop nommés il y avait surtout le côté privé des autorités maritimes les lois d'autrichienne l'association privée de transport maritime de Trieste c'était vraiment très très puissant qu'ils ont investi beaucoup sur cette liaison là et qu'ils ont investi beaucoup aussi sur la publication on a vu l'éditographie on a vu la publication de la guide après il y avait aussi des autres publications après faites par les lois d'autrichienne qu'on n'ait pas parlé parce que c'est lié mais pas trop dans les années suivantes des guides de Trieste pour les habitants de Vienne qui pouvaient aller à Trieste après se déplacer à travers la navire vers la Vénécie d'Alexandrie partout dans la Méditerranée donc il y a beaucoup de publications touristiques par ces sociétés là petite curiosité sur Venise est-ce qu'on a des éléments où est-ce que le train est arrivé avant c'était le premier pont qui a été construit pour traverser jusqu'à la vieille ville est-ce qu'on a des éléments sur comment ça s'est passé avec l'arrivée du chemin de fer j'ai pas bien compris la question pardon à Venise est-ce qu'on a des éléments sur comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial est-ce que vous pouvez vous en parler on a beaucoup de publications sur la Ferdinand c'était un événement énorme à l'époque c'était aussi très critiqué en Autriche la question dédiée avant le décapital du royaume de Lombard Vénécie avant que le décapital de la future double couronne c'était très très critiqué il y avait pour ça des enquêtes merci beaucoup des enquêtes sur Negrelli qui était élevé du bureau parce qu'elle n'est pas philautrichienne parce qu'elle a envie d'aider les Italiens à l'indépendance donc elle était très étudiée comme ligne soit de la côté vénécien soit de la côté milanais aussi là-bas il y avait beaucoup de des difficultés à choisir quel passage faire pour exemple au début la ligne passait par Bergamo au nord après elle a été coupée il a dit c'est beaucoup mieux de faire direct Milano jusqu'à Précha mais ce sont des des thématiques régionaux très conflictuelles en ce qui concerne la gare de Trieste d'après la gravure que vous avez montré il reste encore des vestiges de cette gare en arcade en fait alors la gare de Trieste qu'on a vu au début c'était temporaire c'était un bâtiment temporaire qu'on a changé assez tôt temporaire mais pas trop et on a changé après 20 ans ce bâtiment-là avec un autre autrichienne des années 70 ces bâtiments-là restent encore là c'est pas tellement vieux en fait oui c'est assez vieux oui oui je veux dire 1870 moi j'ai une question à monsieur Jacques-Colin vous avez traité des espaces immenses ce sont des grands espaces mais comment a été réglé le problème du financement est-ce parce que vous parlez de la compagnie autrichienne Lemberg Tchinovits Asie est-ce que c'était une compagnie privée avec des financements privés ou est-ce que là vous aviez des intérêts étatiques qui faisaient que finalement les commanditaires imposaient des trajectoires peut-être qui allaient à l'encontre d'intérêts économiques que défendait les compagnies privées comment est-ce que les négociations se passaient comment les configurations Lemberg Tchinovits IH était une compagnie autrichienne financée par les grandes banques de Vienne dont le principal objectif était de rapporter de l'argent aux actionnaires c'est la raison pour laquelle la compagnie a imposé le trajet que j'ai indiqué par Suchava et n'a pas suivi le trajet que suivait les roumains c'est la raison c'est la raison pour laquelle la compagnie a pressé pour l'inauguration afin de pouvoir prendre date pour le premier jour le jour le plus proche possible pour le versement des intérêts prévus par de garanties prévues par la concession qu'elle avait obtenue du gouvernement roumain donc c'était une compagnie le financement était autrichien il n'y avait rien du tout de roumain la Roumanie n'avait pas un rond à l'époque donc elle ne pouvait pas intervenir sur la trajet donc elle n'avait elle était complètement désarmée vis-à-vis de la compagnie pour deux raisons d'une part elle n'avait pas les elle n'avait pas des comme chez nous des ingénieurs des travaux publics capables de 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 gérer une concession et d'autre part elle n'avait pas un sou elle n'avait pas un sou donc le matériel était autrichien tout était autrichien et alors donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que tous les choix les chemins de fer qui ont été construits en Europe de l'Est ou orientale comme on voudra respectaient et étaient selon les normes du Férain c'est-à-dire de l'alliance des chemins de fer germaniques il était impossible évidemment pour la Roumanie d'avoir ses propres standards donc c'était les standards de l'Autriche et de l'Allemagne c'était toujours le Rothschild comment c'était toujours non pas forcément je ne sais pas parce que je ne me suis pas polarisé sur la concession qui était étrangère au problème que j'ai mais enfin non c'était les banques de Vienne le Credit Anstalt il y avait sûrement oui sûrement il y avait des Rothschild oui mais c'était un fil il y avait plusieurs banques le Credit Anstalt des Rothschild puis les autres je ne les ai pas notés mais enfin on comprend qu'il y ait eu des inaugurations froides enfin vous avez sans sans approbation oui sans passion en tout cas sans approbation ce qui est une façon paradoxale de faire des inaugurations ça doit être très sympa le système c'est un peu les roumains se sont sentis un petit peu comme les sujets d'un d'un pays colonisé certes une question à monsieur Ménéguini Sassoli je suis Denis Guvilliers membre de la FGC l'Empire austro-hongrois avait deux ports sur l'Adriatique il y avait Trieste et puis Rieka est-ce qu'il y a eu un projet ferroviaire aussi pour Rieka pour rejoindre le nord de l'Empire austro-hongrois j'ai pas sa parole monsieur Jacqueline a bien plus préparé que moi sur le sujet Rieka vous voulez parler de Fiume 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 appartenait à la partie hongroise de la double monarchie et donc la ligne de Trieste a été mise en service par l'Autriche par la Cisleitanie par l'Autriche donc en 1857 celle l'autre ligne a été construite par la Hongrie et a été mise en service en 1873 elle aboutissait donc à Rieka par Fiume qui a été rebaptisée Rieka en serbo-croate ça veut dire la même chose ça veut dire le fleuve vous êtes incolable monsieur Jacqueline bravo la ligne en direction de Trieste était la plus courte d'où la primauté déjà de cette ligne me semble-t-il non ? si mes souvenirs sont exacts la ligne de Fiume n'aboutissait pas à Vienne mais à Bélapeste exact très juste d'après il n'y avait pas de même infrastructures dans le Fiume le port de Fiume n'était pas au même niveau du port de Trieste c'est pas paragonable oui l'Istria c'était pas si important c'est une des raisons pour lesquelles la Dalmatie s'est retrouvée privée de voie ferrée jusqu'en 1918 elle n'avait pas de liaison avec le monde extérieur pourquoi ? parce que Autrichien et Hongrois se battaient l'un pour diriger le trafic de la Bosnie-Herzégovine vers Fiume et les Autrichiens par le canal du Zutban vers Trieste la géostratégie joue un rôle important dans les particuliers de ces régions de l'Empire à Ponte je vais parler de la Grèce-Banne de la frontière militaire que c'était une région je ne pense pas parce que je pense que ça n'avait pas d'importance d'autant plus que cette frontière militaire au moment où ce qu'on appelait le Graïna c'est-à-dire une frontière militaire qui il y avait donc le long de la frontière entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman une zone d'environ 100 km d'épaisseur qu'on appelait la frontière militaire mais les chemins de fer ont été construits ou en dehors ou dedans selon ce qu'a pensé la géographie donc les frontières militaires avaient déjà le concept de frontière militaire avait déjà été déjà passé de mode merci beaucoup le 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 trou qu'on voit entre Giorgio et Rousset est-ce que c'était uniquement pour raison technique de traverser du Danum qu'on ne l'a pas comblé ou il y avait d'autres choses pour lesquelles volontairement on ne voulait pas relier les réseaux c'était l'incapacité l'impécuniosité et de la Turquie et de la Roumanie de créer de faire un pont de plus d'un kilomètre qui aurait dû être d'ailleurs très haut pour ne pour permettre le maintien de la navigation fluviale c'est simplement ils n'avaient pas les ronces et tout d'ailleurs le pont n'a été construit qu'en 1954 donc du temps des régimes communistes il n'a même pas été construit dans les années 30 c'est pour dire que ce pont était un gros obstacle technique et financier et qu'il n'a donc été résolu qu'il n'y a pas très longtemps parfait nous sommes arrivés à 17h30 ponctuel oui comme des trains et d'autres choses merci à vous oui alors monsieur Manekini ajoutez une information donnez une information je donne une petite information mais aussi pour ça je peux me substituer monsieur Jacqueline parce que je voudrais faire une petite publicité à l'association d'histoire internationale d'histoire du chemin de fer duquel c'est Jacqueline président honoraire on a laissé à l'entrée des petits pamphlets pour s'inscrire si vous êtes intéressé elle aussi comme red histoire est bien peut-être avec moins d'intensité c'est international mais en chaîne internationale elle est engagée dans la promotion de l'étude d'histoire du chemin de fer par des expositions de conférences merci pour votre attention merci donc on se donne rendez-vous demain à 9h30 où Christophe inaugurera la journée en fanfare merci beaucoup